Bonjour, bonjour. Je m'en remercie Dieu. Et puis voilà, c'était un peu compliqué au début parce qu'il y a très beaucoup de boulons. Franchement, on a préparé son cœur. Maintenant, on essaie de faire un peu maintenant parce qu'il y a très beaucoup de boulons. On sait qu'avec les jeunes, on a à peu près 35, 36, souvent avec les Garniers. Et puis voilà, sinon, l'effectif, ça va. On a un peu de problèmes avec les D3, 2D. On va essayer d'arrêter ça. Là, c'est la préparation parce qu'on est en retard. Franchement, on est vraiment en retard pour les préparations. Parce qu'il n'y a pas de préparation. Même dans les médias internationaux, ça veut dire que nous, on ne travaille pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on se donne la main maintenant. Voilà, c'est le progrès. Et puis voilà, pour qu'on puisse aussi nous préparer un peu aussi. Nous, on prend les compétitions doucement, doucement. Parce que, premièrement, il faut sortir du poule. Il faut sortir du poule. Et puis voilà. Il faut sortir du poule là. Et puis voilà. Moi, je sais qu'il y a la demi-finale. Il faut l'oeuvre de ce type de demi-finale aussi pour partir à la Coupe du Monde. Et puis voilà, après ça, on verra les matchs qui viendront. Et puis voilà, si on peut aller à la finale et gagner la Coupe, ce sera mieux. Mais de toutes les façons, notre trajet primordial, c'est écrit. Voilà, sortir du poule et puis voilà, entamer la compétition. À Paris. Voilà, Paris top. Pour le monde. 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 Sans te mentir. Parce que nous, on a commencé à 0. On est toujours à 0. Et puis voilà. Les enfants aussi. Et puis le club. Vraiment. Le club vous remercier. Et puis voilà, les parents nous remercier parce qu'il est à l'école. Ça veut dire tant d'années. Et puis voilà, dès que nous sommes venus à l'entraînement, dans le club, c'est passé au doux. Et puis voilà, l'Etat est là aussi. Il peut soutenir les enfants. Et puis voilà, même les CARDO comme fédération qui a 4 hommes. Et puis voilà, les CARDO ont à disposition quand ils vont prendre ça à la fédération pour venir à l'entraînement. Bon, moi je pense qu'on va faire quand même parce qu'on est en dernière phase. Et puis voilà, pour ce qui est pour le pays, vraiment pour le moment, on a rien vu de payer d'abord. Mais on est là, comme si on le soutient. On travaille sur ça. Et puis voilà, on espère qu'un jour, ils vont savoir que le football, c'est pas les entraîneurs et les acteurs qui sont là. C'est tout le monde qui doit s'impliquer sur ça. Voilà, le cas est mis. Les ministres n'ont qu'à sortir. Et puis voilà, il faut gérer les équipes. Parce qu'équipe ou bébé. Il y a nous, il y a 823, il y a l'équipe nationale. Ça veut dire que toujours, on est dans les mêmes problèmes. Pour moi, je pense que c'est dommage pour le pays, vraiment. Il faut que les autres pays, au moins, c'est qu'il n'y a rien à donner. Ça veut dire que les structures, les encadrements, les équipes, ça veut dire que tu as considération. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il faut un état de compétition. Ça veut dire qu'il faut qu'il faut gagner une compétition hazairement. Haza, c'est fini. Haza, c'est fini. Haza, c'est fini. Vraiment. Moi, ça, c'est le message clair au ministère. Vraiment, il faut qu'il s'investisse. Voilà, moi, je veux que le ministre s'investisse vraiment dans le football et puis dans d'autres sports. Vraiment, qu'on le voit. Et puis voilà, qu'on voit les situations.